Tout va bien, docteur ? Oui, oui, ça va, oui, oui, ça va. Quand j'ai des journées chargées, j'ai pas le temps de m'en griller une, donc ni même de manger. Donc je le fais pendant une consultation. Ici, ça dérange quelqu'un qui change de crèmerie. Bien, docteur. J'ai Mme Lucette qui a besoin d'un rendez-vous en urgence. Elle est dans la salle d'attente et elle dit qu'elle arrive plus à respirer. Mais pourquoi ? Et vous, ça va ? Je suis pas ouvert, moi. Mais putain, mais non, arrête, putain, arrête. Est-ce que vous pourriez me faire un certificat d'aptitude pour mon cours de whiter cycling ? C'est qui, elle ? C'est un genre d'aqua-bike. C'est qui, elle ? Quoi ? Bon, ben, je repasse. Ouais, c'est ça, repasser. Repasser. Mais repasser quoi ? Bon, allez, c'est ça. Docteur, votre femme demande si vous pouvez aller chercher les sushis et le McDo pour les enfants ? Oui, 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 c'est bon, merci, merci. Est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher quelque chose à manger ? Il va nous faire un burnoute. Ouais, allez me chercher quelques bières fraîches, vous serez mignonne. Bon, ben, très bien, docteur. Mais c'est votre copain qui est bloqué dans le sas. Ne vous inquiétez pas, je vais lui ouvrir. Allez, bienvenue à vos amis, là-bas. Merci. Pardon, c'est l'argent de la banque qu'ils veulent, pas le vôtre. C'est ce qu'il fallait dire ? Merci, mettez-vous maintenant. Maman ? Thomas ? Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est tes copains ? Ben, excuse-moi, je vais pas pouvoir rester. J'ai pas mal de boulot dans le quartier, enfin, au bureau. Mais vous avez des poux, là ? Non, pas moi. Mes cheveux. Ah ben, c'est pour ça, alors. Je sens que ça commence à me démanger, là. Ils doivent être en train d'arriver. Ah ben, là, je fais une réaction. Ah ben oui, ça doit être l'incubation, hein. Je suis sûre, c'est l'incubation. Il fait une chaleur, ici. Vous chauffez au gaz. À l'électricité. Ah ben, c'est pour ça. Remarquez, ils font des choses très bien, maintenant. C'est bon, ça va mieux ? Oui. Je veux pas d'ennuis, vous savez, mais... Vous imaginez un peu ce que ça signifie d'être enceinte comme ça à 17 ans ? Non, mais attendez. J'ai son numéro de portable. Si vous l'appeliez maintenant, 5 minutes, juste pour prendre contact, ce serait déjà énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada